Nous-mêmes écrire un projet en lien avec la solidarité. Donc ça peut être très général, mais c'est vraiment vous-même qui écrivez tout. Vous voyez que c'est très très large. Solidarité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vous intéresser à soit la thématique des migrants, soit aider les enfants, soit aider les personnes âgées. On a parlé d'environnement. Vous pouvez là mettre en place des actions en lien avec l'environnement. Il y a simplement deux choses qui nous semblent très importantes. Un impact concret local. L'idée, ce n'est pas cinq personnes qui vont changer l'Europe. Et l'idée du projet, ça ne peut pas être la paix dans une ville. Il faut que ce soit très très concret. Mais je veux changer ou je veux aider cinq familles de mon quartier. Ou je veux faire des ateliers sur l'environnement pour 20 enfants dans ma ville. C'est des choses très concrètes. Ils ne veulent pas des choses très globales, générales, mais simplement des actions concrètes. Donc, vous pouvez organiser une activité, une activité, une activité, une activité, un autre, dans votre travail, etc. Et comme je disais, il doit être un solidarité projet. Mais il y a une chose qui est très importante. Nous devons comprendre dans l'application le impact que vous avez dans votre action. Donc, si vous avez une idée que vous êtes cinq, vous voulez mettre en place quelque chose, par exemple, On va donner des cours de français à des familles migrantes de notre quartier. On va faire ça une fois par semaine. Donc, vous écrivez ce que vous allez faire, les objectifs, comment vous allez le faire. Et vous pouvez donc écrire une demande de subvention où vous allez pouvoir recevoir 500 euros par mois pour mettre en place les projets. Donc, ce n'est pas beaucoup, c'est une petite somme, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas pour vous, c'est simplement pour les actions, pour payer le local, pour payer le matériel, etc. En plus, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, Il vous donne aussi la possibilité d'avoir un coaching, donc quelqu'un d'une organisation ou quelqu'un qui est expert du sujet, qui vous aide. Donc, ça, c'est un plus. Et puis, déjà, c'est aussi bien parce que vous allez écrire la demande de subvention, vous allez être reçu par un projet européen. Ça peut être aussi une visibilité pour votre projet. Donc, nous, on pense que c'est une très bonne action et très concrète. Donc, ça peut être quelque chose que vous faites, par exemple, quand vous rentrez dans vos pays après votre volontariat européen. Donc, vous avez 500 euros par mois pour les activités, et vous pouvez aussi demander 250 euros si vous avez besoin d'une personne spécifique pour vous soutenir dans vos activités. Et, par exemple, en dehors de cette chose, vous avez aussi l'application de la Commission européenne et une très grande visibilité pour votre action. Pour nous, par exemple, ça pourrait être une bonne idée quand vous allez revenir dans votre pays, et si vous voulez faire quelque chose de spécifique dans votre pays. Voilà. Donc, je termine là parce que c'est vraiment une introduction générale. Impact très local, très concret, et la chose peut-être la plus importante, ça vient de vous. Donc, c'est vous qui, pendant 12 mois, mettez tout en place, de l'idée, des ateliers, de l'évaluation, absolument tout. Et donc, c'est aussi une façon pour vous d'apprendre, si vous êtes intéressé par écrire des projets et des demandes de subvention, c'est des demandes plus petites et plus faciles. Donc, ça vous permet aussi d'apprendre beaucoup de project management, etc. Donc, une chose qui est très importante dans ce projet, c'est, first of all, d'identifier le impact local avec votre activité, et spécifiquement, vous êtes responsable de tous les projets, ce qui veut dire que vous devriez l'application, etc. Et c'est aussi pour vous, peut-être, une compétence, si après vous voulez développer des activités liées à la Commission européenne. Oui, tu avais une question ? Et vous pouvez le faire une fois ? Non. Ceux-là, vous pouvez les faire plusieurs fois. Et typiquement, on parlait hier d'actions concrètes de l'environnement. L'environnement, c'est une des thématiques prioritaires, donc ça peut vraiment être. Mais encore une fois, on ne va pas changer la méthode de recyclage de la ville ou de la région, mais on va vraiment faire dans notre quartier du compost, enfin des choses très concrètes. Par exemple, l'environnement pourrait être une priorité, mais encore une fois, nous ne devons pas faire quelque chose de très large, de très concrète, de très spécifique. Nous devons voir les résultats après votre action. Oui. Il y a deux questions. C'est minimum, maximum, obligatoire 5 personnes ? C'est minimum 5. Minimum. Vous pouvez gagner 10, mais c'est minimum 5 personnes. Et c'est au maximum 500 euros, mais il ne peut même me donner que 200. Non, non, c'est 500 euros par mois pour le projet. Toujours. C'est minimum 5 personnes, c'est toujours 500 euros. Il y a des M.C. Ok. Donc, je peux le faire où et où et où. Oui. Alors, ce qui est important, c'est que vous devez écrire la demande de subvention. Et ça, en général, c'est deux, au maximum trois fois par an. Donc ça, c'est dans votre pays, vous avez des deadlines pour écrire des projets. Donc, si jamais tu veux, par exemple, quand tu rentres, toi, tu demandes à ton agence nationale, ton organisation d'envoi peut t'aider. Et sur le site de l'agence nationale, tu dis, je veux postuler. Et là, tu écris la candidature. Donc, en général, c'est deux deadlines, maximum trois deadlines par an. Ça dépend de chaque pays, mais quand tu rentres en un pays, tu deviens à ton agence nationale, parce que, en général, nous avons deux deadlines, peut-être trois deadlines, c'est-à-dire pour appliquer le projet. Mais je dois le faire juste en Italie, ou je peux le faire dans d'autres pays ? En général, tu le fais où tu rentres, parce qu'ils veulent quelque chose de très local. Donc, si tu restes en France après le projet, tu peux le faire en France, sans problème. Tu peux le faire si tu veux, durant votre volonté, mais le problème est que tu as juste deux deadlines. Oui, 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 je pensais que l'année prochaine, si je ne suis pas en Italie, je peux le faire en Australie, exactement. Mais dans un pays de l'Union Européenne, non dans le Marocco, etc. Oui, on va prendre encore deux questions. Donc, si j'ai bien compris, c'est différent des projets traditionnels. C'est quelque chose de plus facile, de plus pratique. Et surtout qui vient des jeunes. Et là, d'ici, quelles sont les dates ? Oui, il y a deux deadlines, donc il faut que tu regardes sur l'Internet. Chaque pays a deux deadlines pour écrire. Chaque pays, chaque pays, chaque pays, avec une agence nationale, a deux deadlines. C'est souvent deux deadlines, mais tu dois les demander. Par exemple, en France, je pense qu'il y a une en février et une en octobre, mais ça dépend de nos pays. Mais juste dans les pays où tu as une agence nationale. Par exemple, en Georgia, tu ne peux pas le faire. Quoi ? Donc, la demande, je ne peux pas... Je ne peux pas le faire. 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 Nous n'avons pas le faire. On n'avons pas le faire. Oui, c'était ma question. C'est juste pour les pays qui ont une agence nationale. Une agence nationale, un pays qui peut appliquer les actions européens. On prend juste une dernière question. Et je mets sur le padlet les informations concrètes sur les projets de solidarité. De toute façon, c'est presque impossible de le faire au même temps que votre volontariat. Donc, si vous voulez, pendant la mid-term evaluation, on peut commencer à réfléchir. Oui, on peut le laisser là. Et on peut donner des exemples concrets. Là, c'est simplement pour dire que ça existe. Parce que peut-être que même pendant le volontariat, vous commencez à avoir des idées. D'accord, c'est simplement une introduction. Après, pendant le mid-term, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, c'était juste une introduction. N'hésitez pas à dire que pendant le mid-term, nous avons le temps de parler sur le projet de solidarité. Nous voulions vous présenter parce qu'il pourrait vous donner des réflexions sur ce que vous pouvez faire après votre EBS. Et par contre, même pendant le temps de la nuit, pour faire des choses spécifiques, nous sommes ici et nous pouvons vous donner des informations. Si vous voulez, plus d'informations. En tout cas, il y a beaucoup de budget pour cette action. Il n'y a pas beaucoup de projets. C'est pour ça que nous, on vous encourage. Vraiment, toujours, on dit « Ah, mais il n'y a pas de choses concrètes. » Là, c'est concret. Vous avez un peu d'argent. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser ça. Oui, et il y a une manque d'applications. Donc, il y a un mien. Les agences nationales ont un mien pour ça. Mais il n'y a pas tant d'applications. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette... Ok. Dernière chose que vous voulez dire. Merci. Merci. Merci.